Décembre 2019, la place Masséna et le jardin Albert 1er, illuminés aux couleurs du village de Noël. 2020, le traditionnel marché n'aura pas lieu. A la place, plus de décorations de Noël dans tous les quartiers. C'est l'annonce faite hier par le maire de Nice sur sa page Facebook. Cet esprit de Noël dans toute la ville sera là pour soutenir nos commerçants et que chacun vive un Noël de quartier plutôt que de favoriser une concurrence avec un village de Noël. Une décision qui ne fait pas que des heureux. Cette épicerie fine, située dans le Vieux-Nice, a été inaugurée il y a seulement 6 semaines. Depuis le début du mois, à cause du confinement, son chiffre d'affaires a chuté de 60%. Pour sauver sa boutique, Jean-Michel Chapuis espérait donc participer à ce marché de Noël. C'est une émulsion pour la ville. C'était vraiment un rendez-vous les vendredis, les samedis, les dimanches. Aujourd'hui, si on nous enlève ça et qu'on ne le transpose pas dans la ville par de la décoration, par une animation, c'est vrai qu'on a peu de chances de survivre à ça. C'est catastrophique pour nous. Catastrophique également pour les restaurateurs déjà fortement éprouvés. Noël à Jury, par exemple, accueille avec prudence l'annonce du maire de Nice. Si on ferme le marché et on est confiné, ça ne sert à rien de dynamiser les quartiers. Mais si le marché est fermé parce que question de distanciation, question de protocole sanitaire et tout ça, et on dynamise les quartiers avec des gens, avec du monde, c'est bien, c'est une très bonne chose. A cause de cette crise sanitaire, de très nombreux commerces sont en difficulté. Dans les Alpes-Maritimes, plus d'un tiers d'entre eux pourraient faire faillite.